Mon nom est Antoine Bourdeau, j'ai 17 ans, je viens de l'Anseignement. La première année que j'ai commencé à venir régulièrement, c'était en été 2020. Je m'en rappelle pas vraiment de ma première fois, mais je me rappelle en général de l'expérience. Quand t'as réussi, en général, t'as tout le temps un bon accueil. Les intervenants ici, ils aiment leur job. Ils sont tout le temps là. Ils sont là pour t'écouter. C'est quand même leur travail. Ils aiment ça. Ils nous aiment. Mettons Antoine, de la journée 1 qui est venu ici vers 6 en ce moment. Il y a des choses qui ont changé. Depuis la première année que je suis venu régulièrement, en 2020, des choses qui ont changé. Peut-être que j'ai eu plein d'affaires avec Sontario dans ma vie, mais aussi à cause de la mention des jeunes, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai fait des activités, puis j'ai pu littéralement grandir en tant que personne. Il y a plein de monde qui vont pouvoir me raconter. Moi, la première année qu'ils m'ont connu à la maison de jeunes, puis moi aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différentes. En fait, justement, c'était ma première année que je suis venu, que je commençais à venir régulièrement. Je suis parti d'un petit gars, un peu timide, avec plein de talents qu'il ne montrait pas. À la fin de l'année, quasiment tout le monde me connaissait et je passais le balai à tous les soirs. Je suis connu pour mes talents de passeurs de balai ici, ils n'ont pas quasiment m'engagé. Puis, écoute, j'ai quand même été surpris. Je pense que c'était la première fois que ce petit gars-là, le petit Antoine, il se faisait dire bravo. Parce que c'était vraiment une bonne récompense. Aller à la maison de jeunes, c'est vraiment rencontrer du nouveau monde, du beau monde à part de ça, puis des bonnes relations, des conseils de vie, des bonnes expériences en général. Pas vraiment de commentaires négatifs là-dessus. S'inquiète-toi sur Google.